Coucou les gars, je sens que vous allez bienvenue sur ma chaîne,venue dans cette nouvelle vidéo Je reviens enfin après une petite semaine d'absence Pour être honnête avec vous, je savais pas comment revenir, je savais pas si j'avais envie de revenir tout de suite En fait j'ai eu une grosse baisse de motivation, j'avais la flemme En fait c'est pas une baisse de motivation parce que vraiment j'avais plein d'idées, j'avais envie de faire des choses Mais clairement j'avais la flemme, genre je sais pas comment dire J'arrivais pas à me bouger, j'arrivais pas à me motiver alors que pourtant j'avais des idées Et j'avais vraiment envie de me bouger Avec la situation actuelle, tout ce qui s'est passé ces derniers temps C'est vrai que ça m'a remis un coup en plus et du coup j'ai été assez bloquée Maintenant je pense que je vais pas m'arrêter de vivre et d'arrêter de créer du contenu pour autant Voilà je pense qu'il faut pas pour autant s'arrêter de vivre La seule chose que je vais changer c'est que je vais continuer à informer les gens dans mes stories, sur Instagram, même ici Enfin voilà c'est hyper important pour moi de continuer dans cette lancée Malgré le fait que la semaine soit terminée, que le Blackout Tuesday soit terminé C'était important pour moi de continuer dans cette lancée en fait parce que le combat n'est pas terminé Même s'il y a eu quelques avancées, le combat n'est pas terminé Donc voilà c'est important pour moi, je vous préviens du coup ici Donc voilà tout ça pour dire que j'étais absente pendant une semaine Maintenant je reviens en pleine forme, j'ai une vidéo haul aujourd'hui J'ai deux sacs à vous présenter, donc de la marque JW Pay Je sais pas comment on le prononce, si je le prononce bien Pour vous expliquer c'est une marque de sac en fait que j'ai beaucoup vu sur Instagram J'aime beaucoup ce qu'ils font et grosse coïncidence du coup ils m'ont envoyé un maître pour me proposer une collaboration J'ai tout de suite accepté parce que je connais très bien leurs modèles, j'aime beaucoup ce qu'ils font Et je trouve qu'ils ont des pièces assez audacieuses, ils sont certains modèles que je trouve super originaux Moi j'ai pas pris les modèles les plus originaux mais je trouve que certaines pièces sont vraiment intéressantes Donc j'ai pris deux sacs, j'en ai pris un assez petit et l'autre baguette Donc on va faire l'unboxing ensemble, je vais tout vous montrer, je vais vous dire les prix Juste après ça je vais vous faire des try-on avec des tenues, je vais essayer de faire deux tenues par sac Pour que vous voyez à quoi ils ressemblent portés tout simplement et en action Donc avec des looks assez différents pour la vie de tous les jours ou pour même une soirée Donc c'est parti, on va commencer avec le premier du coup Comme vous pouvez le voir c'est hyper bien emballé, c'est trop minime s'il y a les petites boîtes comme ça avec un effet marbre Et à un teur vous avez le sac, c'est super bien emballé Vous avez un dust bag donc je trouve qu'il ressemble grave à celui de chez Jacqueline Mais voilà dans son aspect je trouve qu'il lui ressemblait beaucoup Donc on l'ouvre, il est trop beau, je pense que c'est mon préféré celui-là des deux Donc c'est un sac comme ceci, donc il est jaune pastel Donc les deux sacs que je vais vous présenter sont pastels Alors bien sûr ça ne vous étonnera pas mais je vous préviens quand même Il est trop trop minime, on l'ouvre Donc vous avez la hanse Vous avez la petite étiquette Avec le nom de la marque Et donc en fait je l'ai pris avec une partie de la hanse qui est en chaîne Comme ça dorée, je le trouve trop mignon Je vais essayer d'enlever la chaîne La couleur elle est vraiment bien, c'est vraiment un beau jaune pastel Parce que c'est vrai que des fois ça ne ressort pas très bien Mais là je le trouve trop mignon Mais il est trop mignon J'ai hâte de vous le montrer porté dans les looks J'adore Il n'est pas trop mignon avec le petit état et chien En fait je trouve que du coup il a son originalité Il était à 37 euros ou 35 euros Je ne sais plus exactement Il me semble que les deux étaient à 35-37 A l'intérieur vous avez ça comme place Donc après voilà Vous avez quand même de quoi faire Moi je ne suis pas très gros sac Enfin voilà, je n'ai pas des petits sacs Mais je n'ai pas non plus des gros sacs Je suis vraiment à l'intermédiaire Donc voilà pour ce premier Il est trop mime J'adore Ensuite du coup le deuxième C'est la plus grosse boîte Donc vous avez toujours la même boîte Vous avez un dust bag également Tout est bien emballé C'est trop chaud Donc je l'ouvre Je vais m'enlever la boîte Donc là on aime ou on n'aime pas Mais bon après vous connaissez ma passion Pour le lila et le pastel Donc quand j'ai vu celui-ci C'était un peu une évidence C'est un sac baguette lila Donc le lila ressort à mort On n'est pas sur un petit lila classique J'ai envie de dire Je trouve que la couleur pète Donc vous avez la hanse comme ça Vous pouvez bien sûr l'enlever Je ne sais pas si par exemple Vous voulez en faire une pochette J'imagine qu'on peut l'accrocher ici Vous voyez Et vous pouvez le tenir en mode pochette Si vous avez envie Si vous êtes en soirée Moi j'avoue que je ne suis pas trop pochette Je suis plus sac Donc moi je l'accrocherai comme ça Et ça va vous faire un petit sac baguette J'aime bien le fait qu'il soit un peu courbé comme ça Je le trouve plus original du coup Qu'un sac baguette classique Je vous fais une petite comparaison Je suis allée prendre mon sac baguette de chez Asos Que je trouve très joli Mais que je ne trouve pas du tout pratique Parce qu'en fait Je n'ai pas énormément de place Il est assez petit Et là pour faire la comparaison Le JW Pay est beaucoup plus grand Et beaucoup plus large Vous voyez Vous avez vraiment de quoi faire Vous pouvez l'étendre Et même à l'intérieur Il est beaucoup plus grand Donc ça c'est cool Parce que du coup Quand j'avais ce Asos Je me disais Les sacs baguettes Ce n'est pas forcément fait pour moi C'est assez petit Et là franchement Bonne surprise Je suis hyper contente Il est beaucoup plus grand Cette fois-ci c'est différent du premier Vous avez les détails en argenté Je pense qu'il n'existait pas Avec les détails dorés Donc voilà Après je suis plus dorée Mais bon je porte les deux Donc ça ne me dérange pas du tout Vous avez appris le nom de la marque Et inscrit sur les petits détails Donc c'est trop mime celui-là Donc il était à 35 37 Je ne sais plus exactement Il me semble que c'était 35 le jaune Et 37 celui-là Donc voilà les deux bébés Vous me direz lequel vous avez préféré Je vais vous montrer des looks portés Franchement j'ai trop hâte de voir Ce que ça va donner de porté La qualité est top Franchement je n'ai rien à dire Après je n'ai pas pu encore Les tester à l'extérieur Et sur du long terme Mais franchement ça m'a l'air pas mal du tout Ils sont assez durs Et assez robustes Donc ouais Franchement je suis trop 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 contente Premier look avec le sac lila Genre trop adorable J'aime trop ce look J'ai mis mon petit bandeau Amazon Vous savez que j'avais commandé En lot J'ai mis mon petit gilet Bershka Ma jupe Zara Vous avez le sac en question Trop mignon Et j'ai mis les Doc Martens avec Et je trouve que le look est trop mimes Ça fait un petit style rétro Et j'adore la vibe C'est trop mignon Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire Mais je trouve que l'association Est vraiment trop mimes Désolée pour le bordel derrière Vraiment Mais J'adore C'est trop mignon Bon pour ceux qui ont vu mon dernier haul Vous devez connaître cette robe Et je trouve qu'avec le sac C'est tellement beau Genre vraiment la couleur est parfaite Ça s'associe trop bien Ça fait un petit look romantique rétro J'adore Vraiment C'est trop mignon Les couleurs vont trop bien ensemble J'adore Donc c'est ma petite robe que j'avais acheté Chez Violette Sauvage Pour celles qui habitent à Lille Et qui connaissent Sinon il me semble Qu'ils font des envois dans toute la France Depuis leur compte Instagram Je vous avais tout à expliquer dans mon dernier haul Et voilà Je trouve que l'association est trop canon Vraiment le sac est trop trop beau Je m'en mets pas Cette couleur Je suis choquée des codes je le vois Mais ouais Je trouve ça trop beau Dites moi ce que vous en pensez Ok premier look avec le sac jaune Je suis amoureuse Regardez-moi ça Je suis trop fan Du coup j'ai mis ma casquette Enfin la casquette de ma soeur jaune New Era J'ai mis mon petit pull Avec les épaulettes Pull&Bear Donc en tie and die Mon short Zara Que vous avez dû voir Dans mon dernier haul Il me semble Il est trop trop cool Il est qu'à 19€ Pour celles que ça intéresse Vous savez C'est celui qui est plus long derrière Et plus court devant Il est canon Vous voyez vous avez le détail Chaîne Juste ici Je trouve que la taille est parfaite Sur 1m59 Pour que vous puissiez vous rendre compte Et la taille est juste ouf Je le trouve trop mignon Franchement je pense que c'est mon look pref J'ai mis mes Doc Martens avec Pour faire vraiment un look rock en fait Et je suis trop amoureuse J'adore Vraiment j'adore Je suis fan Ok je suis encore trop trop fan de ce look Là en fait j'ai voulu vraiment faire un look all black Donc avec ma robe t-shirt de chez Zara Je sais pas du tout quelle est la référence de cette robe J'aurais pas de lien à vous mettre Parce que en fait c'est Mato qui avait commandé un t-shirt du tout En S Et c'était aussi grand Donc voilà je comprends pas Du coup il me l'a donné Ça me fait une super robe t-shirt Donc c'est un Zara homme Et vous avez les Doc Martens Jadon tout le temps Et j'ai voulu jouer ici avec les détails dorés Et la couleur jaune Donc on a toujours le sac jaune On a la casquette jaune pastel J'ai vraiment mis mes bijoux dorés On a mon collier Namasté Donc un bala boosté il me semble J'ai ma montre cluse Après les petits bracelets dorés que vous voyez C'est des bracelets que j'ai acheté en Guadeloupe Donc vous pourrez pas les retrouver J'ai mis mes bagues dorées Enfin celles-là après je les ai tout le temps Mais voilà Je trouve que le look est canon Et j'ai mis en fait le sac de l'autre côté Pour qu'on ait le côté chêne en fait devant Parce que tout à l'heure vous voyez il était derrière Et en fait je trouve ça trop canon Je suis désolée je vais répéter ça toute la vidéo Mais c'est trop beau On est d'accord ? On finit vraiment avec mon look préféré Il est trop beau J'ai envie de m'habiller comme ça tous les jours je vous jure J'adore ça fait son effet C'est simple c'est efficace C'est vraiment genre tout moi Bon les gars sur ce magnifique look On va se dire au revoir Écoutez merci d'avoir regardé la vidéo Merci à la marque JWP De m'avoir envoyé ses sacs Je voulais vous prévenir que c'est pas une vidéo rémunérée Ils m'ont simplement envoyé les sacs Après j'étais complètement libre sur le format de la vidéo Et ce que je voulais dire en fait Donc voilà merci à eux pour leur confiance Je suis hyper contente et satisfaite Je trouve que les looks sont canon Vous pouvez foncer les yeux fermés Vous voyez je trouve que ça habite clairement une tenue Une robe t-shirt simple noire Vous avez ce sac direct Je trouve que ça claque Enfin voilà j'aime beaucoup Donc voilà merci à eux pour cette jolie découverte Franchement je suis trop contente On se retrouve sur Instagram On attend la prochaine vidéo Ça change pas Bisous les gars Sous-titres par Jérémy Diaz